M. Ndiaye, bonjour. Bonjour. Elage Ndiaye, secrétaire générale nationale des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration et également des casinos. Comment se porte aujourd'hui le tourisme dans ce contexte de Covid ? Difficulté. Nous sommes en difficulté depuis mars 2020 avec la crise sanitaire mondiale, j'ai dit mondiale. Même les pays développés actuellement sont en difficulté. Surtout nous, le pays sous-développement, évidemment. Mais quand même, en premier temps, le président de la République a pris une décision positive vis-à-vis de notre secteur. Il a protégé les travailleurs. En même temps, il a dégagé un crédit hôtelier. Ce crédit-là, beaucoup d'hôtels et de restaurants sont bénéficiés de ce crédit. Ensuite, les entrées, vraiment, c'est minime parce que c'est 3,5 %. Alors, donc, malgré tout ça, le direct, c'est presque trois mois, mars, avril, mai. D'accord. C'est l'ordonnance, c'est le coup par l'ordonnance, le président de la République. Mais depuis lors, la situation continue. J'ai vu que je viens de la région, c'est la région de Louga et de Saint-Louis. Je ne peux pas faire la même chose à Sénégal et de Tamba Kounda. Mais les difficultés restent les mêmes. C'est-à-dire, il n'y en a pas comme tous actuellement qui viennent au Sénégal. D'accord. Parce que l'aéroport est fermé, les frontières sont fermées. Et finalement, j'ai eu des difficultés, évidemment, pour trouver des clients. D'accord. Donc, actuellement, nous fonctionnons aussi les clients nationaux, n'est-ce pas ? Donc, quand même, les restaurations, ça fonctionne quand même, 60-70 %. Mais les chambres restent l'entiers. Heureusement que vous défendez un triptyque. Aujourd'hui, les restaurants, les hôtels, mais également les casinos. Vous venez de nous dire que la restauration, donc, fonctionne. Mais au niveau de l'hôtellerie, donc, il y a cette faille qui fait que pas d'avion pour desservir, pour un peu favoriser le tourisme, donc, les touristes qui viennent de l'étranger. Puisqu'actuellement, il n'y en a plus de tous. Qu'à six mois plus ? Plus ? Non. Pour cette saison, donc, il n'y a pas eu de vol qui a été accueilli ni à Saint-Ly, ni à Zéginchur, même si vous n'avez pas encore fait le tour du sud. Non, 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 il n'y en a plus actuellement. Alors, il n'y a pas de saison cette année ? Il n'y a pas de saison. En fait, l'année prochaine, mais cette année-là, n'est-ce pas, les restaurateurs, ça fonctionne quand même. Coutu-à-peu, ça fonctionne. 40 %, 50 %, 60 %, 70 % d'ailleurs. Mais, hébergement, ça ne fonctionne pas. Il n'y en a pas. D'accord. Donc, les cajunos aussi, ça ne fonctionne plus. Parce que vous avez le cajuno, il fonctionne sur l'étranger, pas les nationaux. D'accord. Parce que chaque cajuno, il fonctionne la nuit. À partir des 10 heures du soir, il y a une commissaire de police qui cherche au niveau des cajunos. D'accord. Pour que les nationaux ne restent l'or. Les nationaux rentrent, c'est le truc qui va rentrer. D'accord. D'accord. N'est-ce pas ? Donc, il y a une difficulté dans ce sens-là. Aujourd'hui, si vous deviez évaluer une perte, aujourd'hui, il y a le patronat qui l'estime à 90 % étant syndicat de l'hôtellerie. Non, 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 pas 90 %, ça c'est exagéré. C'est exagéré selon vous ? Oui, oui, oui. Parce qu'au débit, l'État a insecté plus de 12 milliards pour les hôteliers. Parce que, vous savez, la maladie, la quarantaine, les gens qui mettent en quarantaine, je le sais dans les hôtels, dans les chambres des hôtels. Effectivement, les hôtels ont travaillé. Chaque chambre, ils perçoivent 54 000 femmes par jour. Les gens qui commencent en quarantaine, ils restent dans la chambre pendant 15 jours. D'accord. Par contre, 7 jours, tu perçois 50 000. Si tu es à 60 chambres, par exemple, l'État paye 50 000 par chambre pendant 15 jours, ça fait combien de l'argent ? D'accord. Mais est-ce que tous les hôtels du pays ont bénéficié de cela ? Parce que, si l'on voit bien, cela se concentre très seulement à Dakar. Non, 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 même dans la région. Il y a eu ça ? Ah oui, même dans la région de Saint-Louis, de Sénégion, partout, même de Tambaconda. D'accord. Tous les hôtels sont bénéficiés de ça. Il y a presque 90 % des hôteliers sont bénéficiés de cette manière. Ce système a été abandonné. Aujourd'hui, les hôtels roulent sans personne, sans client ? Non, que ce soit de client. C'est-à-dire pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont des remplisages de 25 %, 30 % environ. Et quelles sont les conséquences à Dakar ? Et quelles sont les conséquences ? Les conséquences ? Il y a beaucoup de conséquences, évidemment. Parce que l'hôtellerie, si l'hôtel ne marche pas, les artisans ne marchent pas, les élevages sont éliminés. Même la pêche, il va ressentir. Parce que les hôtels, ça fonctionne d'une façon transparente. Ensuite, ils touchent l'ensemble des segments de commandes et de commerce. D'accord. C'est-à-dire, vous savez, j'ai attendu ça, d'ailleurs, je crois, les artisans. Il n'y en a plus. Il n'est pas fonctionné depuis 8 mois. Parce qu'il n'y en a pas de touch. D'accord. Aujourd'hui, la clientèle majeure, le pourcentage de la clientèle qui vient de l'étranger est en hausse par rapport à cette clientèle intra-africaine. Est-ce qu'il n'est pas temps de réorganiser ce processus ? On a fait une proposition pour le relance. C'est-à-dire, nous, les syndicalistes, on a fait des propositions pour le relance du secteur du tourisme. D'accord. Parce que pour le relance du tourisme, il faut que l'État fasse un pas. Et l'État ne fait pas de pas ? Quand même, c'est minime. Mais il faut renforcer encore plus. D'accord. Il faut que l'État encadre le secteur du tourisme, diminuer un peu les impôts, les impôts, les TVA. On a demandé à l'État de renoncer l'ensemble des taxes jusqu'à 2022 pour permettre à le sotelier quand même un peu respirer. En même temps, on a proposé aussi les hôteliers de bêcher un peu vis-à-vis des travailleurs nationaux. D'accord. Si quelqu'un entre dans un hôtel, un Sénégalais, présente son piège d'identité sénégalais, il bénéficie automatiquement des réductions de 50%. D'accord. Le focus soit mis sur le tourisme local, de mieux travailler sur le tourisme local. Voilà. Exactement. D'accord. Si le Sénégalais entre dans un restaurant plus strict, il présente son piège d'identité, automatiquement il y a une réduction de 50%. D'accord. 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 Puisqu'en France, par exemple, en France, ils comptabilisent 80 millions de tours par an. En Italie, il y a une seule région qui comptabilise 15 millions de tours par an. Par contre, le Sénégal, il ne peut pas quand même comptabiliser 1,5 millions de tours par an. Parce qu'elle dépend des touristes. Donc, vous savez, la grande différence. Troisièmement, la destination du Sénégal, ça coûte extrêmement cher. N'est-ce pas ? Par rapport aux pays comme Tunisie, comme le Maroc, comme les autres pays margain. Par exemple, pour laquelle on a proposé aussi l'État de travailler dans ce sens-là pour régler effectivement la destination du Sénégal parce que c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué parce que le Dakar, la capitale du Sénégal, c'est une capitale trop, 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 trop chère. Plus chère, oui. La destination du Sénégal aussi, c'est trop, 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 trop chère par rapport aux autres pays. N'est-ce pas ? Donc, nous proposons à l'État de travailler dans ce sens-là. Évidemment, le ministre de l'État, il est conscient de ça là. Il est beaucoup plus, comme le micro-organisme, mais quand même, ça reste encore inquiet. Il ne reste beaucoup à faire. Oui. Aujourd'hui, Moussengay, les conséquences, tout à l'heure, on en a parlé, sont situées à plusieurs niveaux. Est-ce que les travailleurs sont en sécurité aujourd'hui pour leur emploi ? Évidemment, c'est félicite quand même le patronat de l'hôtellerie. Évidemment, il y a certains hôtels qui ont des difficultés vis-à-vis des travailleurs. Mais la grande majorité, la grande majorité des hôteliers quand même, je considère que les travailleurs sont les mêmes familles. Ils ont les mêmes familles. N'est-ce pas ? Donc, peut-être qu'on a négocié le chômage technique dans cet établissement de 50% de salaire durique, ou 60% de salaire durique, de 65% de salaire durique, de 70% de salaire durique, de 80% ou 95% de salaire durique. N'est-ce pas ? Par contre, il y a des hôteliers, ils ont des difficultés, même pour le fonctionnement. Parce que dans un hôtel, vous savez, il y a une table fixe. Il y a une table fixe. C'est-à-dire, les factures d'électricité, c'est fixe. Les factures d'eau, c'est fixe. Le salaire est fixe. N'est-ce pas ? Donc, si je prends précise, il y a certains hôtels qui ont des difficultés, évidemment. Mais dans le moyen, quand même, il tient toujours le temps personnel. Il y a quelques hôtels qui ont fait une compréhension. Mais au total, quand même, ça reste après 1,5% ou 1,5% des compréhensions. Je vais taire le nom, mais selon des informations, 126 personnes ont été licenciées dans un hôtel UP qui se trouve au niveau de la Corniche. Donc, vous connaissez à peu près cet hôtel. Oui, c'est connu. Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes licenciées ? Mais attention, cet hôtel-là, il a respecté effectivement la réglementation. C'est-à-dire, les codes du travail, les conventions interprofessionnelles, les conventions hôteliers, les hôteliers, n'est-ce pas ? Mais cet hôtel-là, il a embauché presque 1 000 travailleurs, 1 000 jeunes. D'accord. N'est-ce pas ? Ensuite, j'ai diminué le journalier. J'ai laissé le journalier. Ok. Ensuite, le contracteur. J'ai ajouté après 5, 4, quelques personnes, les travailleurs. Mais je respecte tous les droits des travailleurs. Je l'ai encadré. Donc, vous voulez dire que les indemnités ont été payées à ces personnes commerciées ? Ils ont payé tous les indemnités. Ensuite, ils ont donné même deux mois de salaire brut. Bouni, Bouni, Bouni. Actuellement, j'ai l'entend de négocier encore pour que chaque travailleur le secouriez encore un mois de salaire. Je respecte tout. C'est la supervision. C'est la supervision de l'exception du travail. D'accord. Ce n'est pas n'importe quoi. Je ne sais pas qui parle comme ça, mais ils ont payé tout. Pas nécessaire de défendre les intérêts de ces travailleurs, puisque leurs droits ont été respectés, si je vous en prie. Ah oui, 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 oui. Pas oui, oui, oui. D'accord. Parce que moi, je suis là pour tout bien et sûr, parce que ceci n'est pas imprécié, vraiment. Monsieur Nguyen. Je ne peux pas accepter et laisser le travail comme ça, non. D'accord. Il n'y a pas de question. Et est-ce que ce constat a été fait dans d'autres structures hôtelières ? Ça ne se passe encore, pour le moment, parce qu'il n'y a aucun travail, aucun de l'hôtel qui m'a sollicité pour diminuer son personnel. Alors, évidemment, c'est lui, j'ai constaté qu'il y a trois hôtels, pardonnez, le patron géo, il a fermé, il est parti. Ah. Mais ce n'est pas des hôtels significatifs, parce que l'effectif, parce que non, c'est le connu, mais c'est l'effectif, 12 personnes, 13 personnes, etc., etc., quoi. Minime, que... Oui, minime, oui. D'accord. D'accord. Mais ils ont quand même des droits. Ils ont des droits, bien sûr, j'ai l'entraîné de veiller sur ce plan précis. D'accord. Vous voulez nous dire qu'une procédure a été enclenchée ? Ah, bien sûr. Et ? Donc, j'ai engagé, j'ai rencontré l'inspecteur régional de Saint-Louis. Je met un rapport avec mon représentant qui était là-bas, il s'appelle Georges-Yob, pour encadrer effectivement ces hôtels-là. Et là, je n'ai... Mais Saint-Louis a donné d'autres problèmes, un problème très sérieux. D'accord. Alors, et ? Parce qu'après lui, le préfet a pris un arrêté. Un arrêté, oui. Pour interdire le fonctionnement des bars, des dancing, des restaurants à partir du milieu. Ok. Finalement, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés économiques. Notamment les sociétés, même les taxes maximum, ils ont des difficultés. Ils ont fait une délégation, ils ont venu à Monatel, de m'expliquer la situation. C'est une situation très, très, très difficile. D'ailleurs, c'est que monsieur le ministère de l'Intérieur et le ministère de tous nous n'est pas pour lui expliquer la situation de Saint-Louis. D'accord. Parce que c'est une situation très sérieuse. Monsieur Ngaï, LH Ngaï, secrétaire général national des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration, également des casinos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.